Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a trop d'injustice sur les personnes de couleur, donc je voudrais que cela cesse, parce que ce n'est pas normal. Parce qu'en plus de ça, quand on t'agresse comme ça, eux, ils te prennent comme si tu es folle. Ils te disent, oui, il faut aller prendre des médicaments, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train d'halluciner. Moi, je n'hallucine pas et je vous dis que depuis que je suis ici, que je suis venu au Sénégal, ces choses-là, si c'était quelque chose qui était sur moi, ce serait manifesté ici. Pareil, mais ici, je n'ai aucun problème, je ne me protège pas la tête ni rien du tout, il ne se passe rien du tout. Cependant, quand je vais là-bas, que je rentre dans ma maison, les choses continuent. Je suis obligée de me mettre, pendant la journée, je suis obligée de me mettre une casque sur la tête, pour me protéger la tête. Et ici, je n'ai pas besoin de casque, je n'ai rien du tout. Donc là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Puisque tu es de nationalité sénégalaise, franco-sénégalaise, pourquoi tu n'es pas allée à l'ambassade du Sénégal ? En l'ambassade du Sénégal, je suis allée. J'ai vu même le consul. J'ai parlé avec lui, je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais agressée chez moi, il se passe des choses vraiment qui n'est pas normal chez moi. Lui, il m'a dit, vraiment, il m'a bien reçu tout ça, mais il m'a dit d'aller voir les policiers dans un commissariat. Il m'a dit, il m'a dit, carrément, il y a un commissariat ici à côté, tu peux aller voir là-bas. Mais le problème, quand ça se passe des choses comme ça, je pense qu'eux aussi, ils devraient mettre un peu d'aide, un peu. Parce que si les autorités françaises ne veulent rien faire, et eux, eux, ils ne peuvent rien faire, ça veut dire que la personne va être tellement désespérée que peut-être il peut se passer quelque chose de très grave. Donc, quand je suis partie la voir, il m'a dit, écoutez, allez dans un commissariat ici à côté, moi, je ne peux rien faire. Je crois qu'il peut faire quelque chose quand même. Quand une personne est désespérée, une Sénégalaise qui vient, que ce soit franco-sénégalaise ou bien sénégalaise, il faut qu'eux aussi, ils avertissent. Parce que je suis sûre que s'il avait pris son téléphone, il appelle à M. le maire, peut-être ça, les agressions se seraient cessées. Mais ça n'a pas été le cas. Malheureusement, je me suis retrouvée démunie toute seule en tant que côté français que côté sénégalais. C'est pour ça même que je suis venue ici pour dire, moi, je vais faire un lanceur d'alerte pour essayer d'alerter toutes les gens que quand il se passe des choses comme ça, qu'on les claque dans leur maison, parce que peut-être qu'ils le font pour que je sors de l'HLM, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien qu'eux aussi, ils font quelque chose. Voilà. Parce que peut-être qu'ils font ça à d'autres personnes et ces personnes-là, ils ont peur de parler ou tout simplement, ils n'ont pas les moyens de trouver quelqu'un qui peut les aider. Voilà. Voilà, mes amis, vous avez fait cette année à travers Ties Media, l'émission tire vraiment à sa frein. On ne l'a pas encore plus. Et ce que vous avez fait, moi, mon remerciement, mon appel qui a lancé sénégalais et les Français, qui ont fait cette année, parce que c'est le cas où ils ont fait, ils n'osent pas parler parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour que ce soit, tous les Africains, ils n'avaient pas de problème. Si on avait des autorités françaises, les autorités françaises, les autorités sénégalaises, les autorités sénégalaises, les consulats, l'ambassadeur, tout, ils n'avaient pas de problème. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de problème. L'ambassadeur, normalement, c'est pour les gens qui sont là-bas, que quand ils ont un problème, normalement, c'est pour ça qu'ils doivent nous aider. Ils ne peuvent pas nous laisser diminuer comme ça. Et aussi, nous sommes sénégalaises, ce genre de problème que nous avons dénoncé. Nous avons toujours le droit de les Français. Nous aussi, on a le droit de revendiquer. Nous aussi, on a le droit de parler. Nous avons le droit de dire ce que nous avons fait. Ce n'est pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Je vais l'user jusqu'au bout. Je vais l'user jusqu'au bout. Parce que c'est normal. Voilà. Voilà, je n'ai pas le droit de parler. Je vous souhaite que je vous ai fait 7 ans. Je vous avais cette émission de Ties Media pour la Macbobo. Nous avons découvertes aujourd'hui dans le monde, que j'ai commencé à Tiesse Medi. Nous avons découvertes d'ailleurs dans la France. Nous avons eu l'occasion de la France. Nous avons eu l'occasion de voir en France. Nous avons eu des problèmes de mettre en main. et c'est vrai que c'est un peu concurrent aussi. Nous sommes ici tout à l'heure. Nous avons une audace qui se rend sur nos écran dans nos écres. Parce que nous allons parler d'un autre gouvernement, notre part avec son part d'action, et nous allons parler également de sa autorité, nous allons aller au sein de l'étude, et qui sont à l'enversité de la consulat et de l'ambassadeur. Nous allons appeler les vous-même. Nous allons les chercher à l'enversité de notre part d'outil. Nous allons aussi les traitements comme nous allons. Nous allons les traiter comment il faut, Vous avez le droit de savoir et de vivre convenablement dans lesquels vous êtes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons vous donner une émission.